Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant, soit z égale x plus y un élément de c privé de r moins avec x égale appartient à r carré, montrez que argument de z est congru à 2 arc tangente y sur module de z plus x modulo de pi. Cette vidéo est deudiant deuxièmes en Ibak, sciences mathématiques. Et donc, je vais traiter et nous expliquer que argument z est en upward 2 arc tangente y sur z x de par PAUL et 2 pi. Et pour ce que nous allons utiliser les deux parmi en général, on va utiliser l'un des deuxièmes de graph. Et pour l'algebra et l'on exemple, il va d'attendre des deuxièmes de graphite. Alors, avec l'algebra, il va d'attendre une différente entre z et z. En ajustant l'algebra. alors soit Theta l'argument principal de Z ou non. Alors Theta est l'argument principal de Z ça veut dire que l'argument de Z est congru à Theta module de Pi avec Theta appartient à l'intervalle moins Pi Pi. Donc c'est clair que le Z est congru à l'adad de l'argument de Z est congru à Theta avec Theta. Donc ici on va enlever Pi donc on va mettre l'intervalle moins Pi Pi ouvert côté Pi car Z n'appartient pas à R-. Donc on considère que Z appartient à C prévu de R-. Donc Z n'appartient pas à R-. Alors dans le repère OUV, donc ici on a l'axe des réels, l'axe des imaginaires, le centre O. Alors si Theta est égal à Pi, donc voilà Pi, ici on a Pi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M se trouve ici. Par exemple, on va mettre ici M d'affix Z. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Z appartient à R-. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible. Donc on va utiliser le raisonnement par équivalence successive. Donc on va prendre cette proposition. On va écrire argument de Z congru à deux arcs tangentes. Y sur module de pi. Si et seulement si. Alors on remplace argument de Z par Theta. donc on aura Theta. Et congru à deux arcs tangentes. Y sur module de Z plus X module de pi. plus 2KP. Tel que K est un élément de Z. la j'est. Et donc donc, cette jocte de pi est un élément de pi. L'élément de pi est un élément de pi. Ce qui est un élément de pi, ça veut dire que l'élément de pi est un élément de pi. Ce qui est un élément de pi qui est un élément de pi ési d'équivalent à ... Maintenant on divise par 2. On aura Theta sur 2. égale à arc tangente de y sur module z plus x. On divise ici par 2, il reste kpi. Tel que k est un élément de z. Bien sûr, vous connaissez le principe du raisonnement par équivalence successive. On part d'une proposition P et on part avec des équivalences successives jusqu'à arriver à une proposition Q. Qui est vrai ? Et donc, la proposition de départ est aussi vraie. Donc ça, c'est équivalent à... Donc ici, on va appliquer tangente. Donc on aura tangente zeta sur 2 égale à tangente de ça. Alors, c'est quoi tangente alpha ? Plus c kpi, c'est tangente alpha. Il y en a dans la tangente d'auria, ou à d'aurua pi. Donc la fonction tangente est une fonction périodique de période pi. Donc il reste tangente de arc tangente. Et on simplifie, il reste y sur module de z plus x. Et on justifie, car θ sur 2 appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Et donc, on a bien équivalence. Tangente θ sur 2 est égale à... Alors, y, c'est la partie imaginaire de z sur module de z plus x qui est la partie réelle de z. En équivalent à tangente θ sur 2 est égale à... Alors, c'est quoi imaginaire de z ? C'est le module de z sin θ. Sur module de z plus... C'est quoi partie réelle de z ? C'est le module de z cos θ. Et on a dit que la réelle de z plus x qui est la partie réelle de z cos θ. Et on a dit que la réelle de z plus x qui est la partie réelle de z. Donc, on a dit que la réelle de z plus x qui est la partie réelle de z plus x. U k f tangent θ égale à... Donc, ici, on va factoriser par module de z et simplifier. Donc, il reste sinus θ sur 1 plus cos θ. On justifie car z est différent de 0. Alors, on peut choisir de module z, car z est moins de réelle de z. Alors, module de z égale à 0, égale à z égale à 0. C'est bien sûr que le nombre de z est moins de réelle de z. C'est juste qu'il est moins de réelle de z. C'est une réelle de z. Et z égale à 0 implique quoi ? Implique que z appartient à R-. Impossible, car z n'appartient pas à R-. On a déjà dit ça dans l'énoncé de l'exercice. Et donc, forcément, z est différent de 0. Donc, module de z aussi différent de 0. Alors, ça, c'est équivalent à tangente θ sur 2 égale à... Alors, sinus θ, on va utiliser les formules trigonométriques. Sinus θ, c'est 2, sinus θ sur 2. Cosinus θ sur 2. Et 1 plus cos θ, on remplace par 2 cos² θ sur 2. Car cosinus θ est égal à 2 cos² θ sur 2, moins 1. Et donc, moins 1 de l'autre côté. Je vais avoir 1 plus cos θ, égal 2 cos² θ sur 2. Ensuite, on va simplifier par 2 et par cos θ sur 2. Donc, ça, c'est équivalent à... Tangente θ sur 2 est égal à sinus θ sur 2 sur cos θ sur 2. On justifie car... Car θ sur 2 appartient à l'intervalle moins π sur 2, π sur 2. On a déjà dit que θ appartient à moins π, π. Et donc, θ sur 2 appartient à moins π sur 2, π sur 2. Et donc, cos θ sur 2 est différent de 0. Et voilà, donc, on a trouvé... Tangente θ sur 2 égale sinus θ sur 2 sur cos θ sur 2. Et ça, c'est une proposition qui est vraie. Voilà, donc, on déduit que la proposition de départ est aussi vraie. Alors, comme la dernière proposition est vraie, alors... Argument de z. Donc, alors, la première proposition, bien la proposition de départ est aussi vraie. Donc, on écrit argument de z et congrue à 2 arc tangente y sur module de z plus x. Mode 2π. D'où le résultat. Méthode géométrique. Donc, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormie direct au UV, on considère le cercle suivant de centre haut et de rayon la distance om qui est égale au module de z. Alors, ici, on considère θ, l'argument principal de z. Alors, comme vous remarquez, ici, on a ABM et l'angle inscrit dans ce cercle et AOM et l'angle centre associé. Et donc, ici, on aura θ sur 2. Caltra, on able 1. Donc, là, on est une C'est-à-dire qu'il y a un argument de Z. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct au UV, on considère le cercle de centre haut et de rayon module de Z. Soit Theta l'argument principal de Z, on a l'argument de Z congru à Theta modulé de Pi avec Theta à partir d'un intervalle moins Pi et Pi. On a déjà dit ça. Donc on va dire que ABM est l'angle inscrit dans ce cercle et AOM est l'angle centre associé. ABM est l'angle inscrit dans ce cercle et AOM est l'angle au centre associé. Donc ABM est égal à 1,5 AOM. Donc ici on a Theta sur 2. Alors on a donc... Donc ici on calcule tangente Theta sur 2. Alors tangente Theta sur 2, c'est l'opposé qui est la partie imaginaire de Z. Donc ici on a la partie imaginaire de Z, c'est-à-dire Y. Et là on a X, la partie réelle de Z. Alors tangente Theta sur 2 est égale à l'opposé qui est Y sur... Alors sur l'adjacent, alors l'adjacent c'est ses distances, c'est-à-dire le rayon plus la partie réelle. Donc ici on a module de Z et là on a la partie réelle qui est X. Donc on va mettre module de Z plus X. Donc maintenant on va appliquer arc tangente. On applique arc tangente, on trouve Theta sur 2 égale arc tangente Y sur module de Z plus X. X et on justifie car Theta sur 2 appartient à l'intervalle moins Pi sur 2, Pi sur 2. Donc on a déjà dit que Theta appartient à moins Pi, Pi. Et donc Theta sur 2 appartient à moins Pi sur 2, Pi sur 2. Donc on applique arc tangente, on trouve Theta sur 2 égale arc tangente Y sur module de Z plus X d'o. Theta égale à 2 arc tangente Y sur module de Z plus X. Par suite, alors on a déjà dit que argument de Z est congru à Theta module de Pi. Donc on va remplacer Theta par 2 arc tangente Y sur module de Z plus X. Par suite, argument de Z est congru à 2 arc tangente Y sur module de Z plus X. Plus X, module de 2 Pi. D'où le résultat ? Remarque, on va vérifier la formule précédente dans les cas où Theta appartient à l'intervalle 0, Pi sur 2, Pi sur 2, Pi et moins Pi, 0. Alors premier cas, si Theta appartient à l'intervalle 0, Pi sur 2, on a bien la formule vérifiée. C'est-à-dire argument de Z est congru à 2 arc tangente Y sur module de Z plus X, module de 2 Pi. On a déjà démontré ça. Donc ici, on considère que le point M ici, d'argument Theta, tel que Theta est entre 0 et Pi sur 2, on a déjà démontré la formule. Alors maintenant, deuxième cas, si Theta appartient à l'intervalle Pi sur 2 Pi. Dans ce cas, on va calculer tangente Theta sur 2. Alors d'abord, ici, on a l'angle au centre. C'est cet angle AOM. C'est l'argument de Z. Donc sa mesure est l'argument de Z qui est Theta. Et ici, on a l'angle ABM. Alors la mesure de cet angle, c'est Theta sur 2 car c'est un angle inscrit. Donc c'est un angle mouhite et zauhite et zauhite et mercésie. On va marker la distance. Et ensuite, on vidère la distance. 7ная infinité de 2 Pi sur 1. On peut mettreescolar d'irsif et 2. Là-bas, il faut dé mise en zone 2e. On contrôler 1,2,1 on vérification, ici, un angle à la distance. 1,2,1. On va marker 20 Зем. Donc, cette distance qui est le rayon, c'est-à-dire module de Z, moins cette distance. C'est quoi cette distance ? Alors, ici, on a X, la partie régale. Et donc, on va retrancher la valeur absolue de X, car X est négatif. Donc, moins valeur absolue de X. D'accord ? Donc, on aura Y sur module de Z. Alors, comme X est négatif, donc valeur absolue de X, c'est moins X. Donc, on va avoir moins moins X, c'est-à-dire plus X. Ensuite, on va appliquer arc tangente. On applique arc tangente, on aura θ sur 2 égale arc tangente de ça. Et on multiplie par 2 pour éliminer le 2 ici. Donc, on va avoir θ égale 2 arc tangente, égale sur module de Z plus X. Et donc, argument de Z est congru à 2 arc tangente, égale sur module de Z plus X, module de Pi. C'est-à-dire que la formule est bien vérifiée dans cet intervalle. Dernier cas, si θ appartient à l'intervalle moins Pi0. Alors, on a déjà vérifié la formule sur l'intervalle 0 Pi sur 2 et sur Pi sur 2 Pi. Et donc, la formule est vérifiée sur l'intervalle 0 Pi. D'accord ? Alors maintenant, si θ appartient à l'intervalle moins Pi0, alors moins θ appartient à 0 Pi. Et on a déjà vérifié la formule sur 0 Pi. D'accord ? Donc, on va appliquer la formule précédente pour Z bar. Or, argument de Z bar est congru à moins θ module de Pi. Donc, c'est normal. θ est l'argument de Z. Et donc, moins θ, c'est l'argument de Z bar. Or, argument de Z bar est congru à moins θ module de Pi. Donc, on va appliquer la formule précédente, mais pour Z bar. D'accord ? Donc, on aura argument de Z bar est congru à deux arcs tangents. Alors, on sait que Z c'est X plus Y, donc Z bar, c'est X moins Y. Donc, à la place de Y, ici, je vais mettre moins Y. Donc, il congru à deux arcs tangents, moins Y sur module de Z bar. D'accord ? Plus X. Alors, ils ont le même parti réel X. Donc, sur X, module de Pi. D'où ? Alors, argument de Z bar, c'est moins argument de Z congru à. Donc, ici, la fonction arc tangente est impaire. Donc, je vais faire sortir le signe moins à l'extérieur. Voilà. Et, module de Z bar, c'est le module de Z. Donc, module de Z bar, c'est égal à module de Z. Voilà. Donc, je simplifie le signe moins. Et, j'aurai exactement la formule demandée. Voilà. Donc, on déduit que quel que soit Theta appartient à l'intervalle moins Pi. Et, puis, la formule, donc, cette formule est bien vérifiée. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires. Et, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada